Michael Hansen entame cette année à Paris sa troisième saison. Après un titre de champion de France lors du premier exercice et une Coupe de France en juin dernier, le Danois était impatient de reprendre et de retrouver les terrains de handball. Une préparation bien différente cette année pour l'arrière-gauche danois qui l'an passé avait dû composer avec une présaison tronquée par un genou opéré quelques semaines auparavant. Michael Hansen, 3.0 donc, qui premier. Il remet à ses adversaires comme aux supporters que le Paris Saint-Germain handball offrira un bien meilleur visage cette saison. Nous allons voir beaucoup mieux cette année, vous savez. L'année dernière, nous n'avons pas appris à nos standards, je pense. Je dirais que c'est comme ça, vous savez. Je pense qu'on a expecté beaucoup plus, comme équipe, et nous n'avons pas joué bien. Donc, évidemment, nous sommes très motivés pour prouver que nous sommes une meilleure équipe que nous avons monté l'année dernière. Et, vous savez, ça commence maintenant. Ça commence ici, dans la préparation, où nous devons nous pousser tous les temps. Donc, nous devons être en bonne forme pour le début. Et si vous êtes en bonne forme, vous avez déjà fait un bon travail pour réussir. de réussir, vous savez. Bien sûr, vous avez beaucoup de matchs et de choses. Mais, ça va vous aider plus tard, si vous êtes en bonne forme. Et, bien sûr, si nous pouvons commencer à jouer avec un grand handball. Une plus belle équipe parisienne, dont Michael Hansen, discerne déjà les premiers contours, à l'image d'un collectif naissant. Je pense que la chimie est vraiment bonne. Je pense que nous avons une bonne combinaison d'avoir de plaisir et de travailler vraiment difficile. Dans mon avis, la meilleure motivation dans la vie est d'avoir de plaisir. Si vous avez de plaisir avec ce que vous faites, vous êtes capable de vous sacrifierz encore plus. Donc, nous avons de plaisir avec de travailler beaucoup. Bien sûr, ce n'est pas toujours la meilleure chose de marcher comme des gens foules. Mais, vous savez, comme un joueur, vous savez que vous devez passer à travers ceci. Et vous devez travailler très fort. Donc, vous êtes vraiment préparé pour cette saison. Et, bientôt, nous allons commencer à en parler des détails dans le jeu, comment nous voulons jouer, défensivement, offensivement, tout de suite, tout de suite. Donc, oui, ça devient plus et plus fun pour chaque jour, vous savez. Un groupe parisien auquel se sont ajoutés trois nouveaux joueurs, trois joueurs français. Un détail qui a son importance. Trois très bons joueurs, vous savez. Avec beaucoup de personnages, vous savez. Et le français, qui est aussi important pour le club. Parce que c'est un club français, bien sûr. Comme un club français, c'est toujours attractif d'avoir les meilleurs joueurs français. Et ces trois gars sont vraiment, vraiment bons. Et c'est des meilleurs que vous pouvez obtenir en France. Donc, c'est génial de les voir ici. Et ils ont déjà montré, qu'ils sont ici pour jouer. Et ils sont prêts. Donc, c'est très bon pour la équipe. Et c'est génial de nous donner l'opportunité de changer beaucoup. En attendant de voir sur le terrain les premiers effets positifs de ces nouvelles arrivées, le collectif parisien se prépare à Doha dans des installations idéales. Le hotel ici est génial. La nourriture est génial. Nous avons tout de suite à nous. Les lieux où nous pratiquons sont de 5 minutes. Donc, c'est parfait. Et, vous savez, il n'est pas possible d'utiliser aucun type de pouvoir en dehors. Parce que c'est 45 degrés. Donc, vous ne voulez pas aller en dehors. Donc, oui. En fait, vous avez tout ce que vous avez besoin. Côté français, les progrès de Mickael sont visibles. Et il ne manque plus qu'aux joueurs un peu plus de pratique. Je progresse, tu sais. Justement. Non, mais tu sais, après deux mois, vacances. C'est difficile, mais c'est difficile. Nous parlons seulement français, plus ou moins. Et, bien sûr, vous savez, dans le temps, j'en ai beaucoup avec les français, j'en ai beaucoup à manger. Et, oui. J'en ai tout à l'heure dans la ville. Et, évidemment, nous parlons aussi français. Donc, ça m'a aidé. Et, j'espère que j'aurai des classes d'année. Et, j'ai vraiment aimé un petit peu, tu sais. Enfin, pour tous ceux qui ont douté, l'histoire d'amour qui a débuté entre Mickael Hansen et Paris n'est pas prête de s'arrêter. Paris est génial, tu sais. J'aime vraiment être là. Et, oui. La ville se réunit tout le temps. Donc, il y a tellement de places excitantes à aller. Et, oui, il y a tellement de places à explorer. Donc, je suis très heureux d'être là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.